Des blessés et des dégâts matériels suite à l'effondrement d'une salle de classe de l'EPP Ganon dans le premier arrondissement de la commune de Paracou en cette matinée du mardi 4 octobre. Ceci pendant que les élèves et leurs enseignants étaient en cours. Ce matin, très tôt quand nous étions dans l'école, j'étais dans ma classe en train de travailler au CM2 lorsque j'ai entendu un grand bruit du dehors, j'ai couru et c'est de là que j'ai constaté que la toiture de la salle qui abritait les élèves du CEU, c'est ça qui s'est affaissé sur les enfants. Il y a eu des cas, mais pour d'autres ne sont pas alarmants, mais pour trois étaient sérieux, si bien que nous étions obligés de les envoyer dans un centre de santé. Un parent d'élèves présent sur les lieux s'insurge. Nos enfants sont sans salle de classe et chaque fois, il faut cotiser 500 ou 1000 francs pour construire des appartements. Aujourd'hui, j'étais à la maison quand soudain, j'entendais les cris. Et quand nous sommes venus sur les lieux, nous avons remarqué que c'est l'appartement qui est tombé sur les enfants. Même si, suite au drame, les autorités ont fait une descente sur les lieux, un appel est lancé pour remédier à ce genre de situation. Le délégué nous a vraiment aidé. Nous faisons aussi appel aux autres autorités. Même dans l'école, on assiste aux inondations, ce qui rend la serre très difficile à l'école. Plusieurs demandes de construction d'infrastructures seraient adressées aux autorités sans suite. Le moment est donc venu pour que les autorités à divers niveaux réagissent face aux conditions d'apprentissage de ce futur cadre béninois car plusieurs autres salles de classe dans cette école pourraient être bientôt confrontées au même sort.